Bonjour à tous et bienvenue sur Copains des copeaux avec aujourd'hui la réalisation de queues d'aronde à la main. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, des queues d'aronde, c'est ça. La largeur ou l'angle qui est ici peuvent varier, mais dans tous les cas, on a des tenons correspondants et le tout forme un assemblage à queues d'aronde. C'est un assemblage très esthétique, très résistant et très populaire, notamment pour faire des tiroirs, parce qu'il offre une résistance mécanique à la traction. Alors il existe une quantité incroyable de gabarits pour faire cet assemblage à la machine et on pourrait donc se demander pourquoi s'embêter à le faire à la main. Et bien tout d'abord parce qu'il y a plein de gens qui préfèrent travailler à la main. Moins de poussière, moins de bruit, bien plus de fierté à la fin. Déjà trois bons arguments. En plus, si on n'en a pas trop à faire, et bien le temps de sortir le gabarit, le régler et l'usiner, c'est à peu près le temps qu'il faut pour le réaliser à la main. Mais à mon avis, l'argument principal, c'est le fait que l'on est limité par l'outil qui taille les queues d'aronde. En effet, la plupart des gabarits utilisent des défonceuses et donc des fraises de défonceuse. L'espace entre deux queues va donc être limité par la taille de la fraise à ce niveau-là. Idem pour l'angle qui va être déterminé par la fraise et pas par vous. En plus, pour la répartition des queues sur la planche, bien peu de gabarits vous laissent le choix. Pour toutes ces raisons, je vous propose donc de sortir quelques outils de traçage, dont une fausse équerre, quelques ciseaux à voie et une scie. Mais attention, pas n'importe laquelle. Tout d'abord, il nous faut une scie dont le pas, c'est-à-dire la distance entre deux dents consécutives, soit relativement faible. Ici, j'ai six dents par centimètre. Ensuite, dans la mesure du possible, il faut qu'elle soit adaptée aux coupes dans le sens du fil. En général, c'est même marqué dessus et l'angle d'affûtage des dents qui se trouve à cet endroit-là est de 90 degrés. Cela dit, une scie avec un affûtage multicoupe conviendra également, mais sera certainement plus lente. Enfin, le critère le plus important, c'est l'avoyage des dents. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoyage ? Eh bien, avoyer une scie, c'est tordre les dents de la scie, une fois d'un côté, une fois de l'autre, pour avoir une partie légèrement plus large à la base de la scie, afin que lorsque l'on coupe, la scie se crée un passage un petit peu plus large que le corps de la scie, pour éviter que celui-ci ne frotte durant la coupe. Alors, on peut le sentir en passant ses doigts comme ceci, on peut le mesurer au pied à coulisses, mais pour l'évaluer, le mieux, c'est de faire le test suivant. On immobilise un morceau de bois, on coupe sur environ 1 à 2 cm de profondeur, et on essaye de bouger la scie. Vous voyez qu'ici, elle bouge très très peu dans son encoche. Avec celle-là, par contre, il y a beaucoup plus de latitude de mouvement, et il sera donc bien plus difficile de suivre précisément mon traçage. Alors, si japonaises qui coupent en tirant, ou si plus traditionnelles qui coupent en poussant, peu importe, mais dans les deux cas, il va falloir une bonne préparation des bois, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, en général, on conseille de prendre deux bois de couleurs bien différentes pour accentuer le contraste et que l'on voit bien l'assemblage. De toute façon, si vous voulez un assemblage invisible, passez votre chemin, parce que quoi qu'il arrive, le bois de boue absorbe la finition différemment du bois de film, et ça finira toujours par se voir, même si c'est la même essence de bois. Quoi qu'il en soit, il faut deux morceaux parfaitement dégauchis et parfaitement rabotés, et parfaitement coupés à 90 degrés, pour avoir un pré-assemblage absolument parfait. Il faut ensuite décider où est-ce que l'on disposera les queues d'aronde, en général sur le côté du tiroir, et où est-ce que l'on disposera les tenons, en général sur la façade du tiroir, et établir nos bois, c'est-à-dire mettre des signes du cabalistique pour repérer la position du bois. Mais on peut tout simplement écrire dessus et extérieur. Enfin, pour être absolument sûr d'avoir une surface parfaite et renforcer les marquages que l'on va faire, il peut être intéressant de raboter les extrémités des planches. on enlèvera des quelques fibres à l'extrémité pour ne pas avoir d'éclat. Et on enlèvera un joli copeau de bois de boue. Bien sûr, vous pouvez remarquer que j'usine du haut de mon éventuel futur tiroir vers le bas pour être absolument sûr d'avoir aucune marque visible depuis le dessus. Et bien nous voilà maintenant prêts à passer au traçage et au fameux dilemme du fabricant de queue d'aronde. Alors la grande question, étant donné qu'en général, pour des raisons avant tout esthétiques, on estime qu'il vaut mieux avoir des tenons aux extrémités, est de savoir si on commence par tracer et tailler les tenons ou si l'on commence par les queues d'aronde. Alors bien sûr, s'il y a débat, c'est que forcément il y a des avantages et des inconvénients dans les deux techniques. Si on commence par les queues d'aronde, le problème c'est qu'on n'a pas vraiment de bonne référence pour aligner les deux planches sur le côté et qu'il peut être assez difficile de bien travailler le marquage là au milieu, surtout si les tenons sont un peu étroits. Si on commence par les tenons, bien sûr, on n'a pas ce genre de problème puisque l'on aligne facilement les deux planches et que l'on a toute la place voulue pour travailler ici. L'inconvénient, c'est que l'usinage va être assez délicat à réaliser parce qu'il va ensuite s'agir de couper très précisément le long d'une ligne oblique, ce qui n'est pas forcément facile à réaliser à la main. L'avantage de commencer par les queues d'aronde, c'est qu'outre un usinage un petit peu plus facile, on peut joindre les deux côtés de notre futur tiroir et scier les deux planches en même temps, ce qui gagne du temps et assure une parfaite symétrie des deux côtés du tiroir. Alors, quelle technique privilégier ? Eh bien, je vous suggère d'essayer les deux et de choisir en fonction de ce que vous préférez et éventuellement des contraintes techniques que vous rencontrerez. Alors cela dit, je vais quand même vous donner ma préférence personnelle qui est de commencer par les queues d'aronde. En effet, je ne fais jamais de tenons très petits parce que j'ai peur qu'ils cassent. Et pour le problème de transfert, j'ai ce petit gabarit sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Puisqu'on connaît la stratégie, il n'y a plus qu'à l'appliquer en traçant ou plutôt en coupant les épaulements. Pour cela, je me munis de mon trusquin et on va tracer les lignes qui sont ici. Je relève donc l'épaisseur directement sur ma planche et je reporte sur l'autre. Et j'effectue ensuite la même opération sur l'autre planche. Même si j'ai normalement ici la même épaisseur, ce qui n'est pas obligatoire, ça ne coûte rien de revérifier. Et sur celle-là, pas besoin de faire les côtés puisque les tenons sont prolongés jusqu'au bout. J'immobilise ensuite la planche qui va recevoir les queues d'arrondes dans ma presse verticale. Et je fais bien attention à vérifier que le côté extérieur se trouve vers moi. Pourquoi s'embêter avec ce genre de détails ? Eh bien, c'est tout simplement parce que lorsque je vais scier ma planche, il se pourrait qu'il y ait quelques éclats en sortie et à ce moment-là, ils vont se retrouver à l'intérieur de mon futur tiroir et donc invisible. Si par contre, vous utilisez une scie japonaise, il faudra bien sûr retourner la planche puisque la scie coupe en tirant. Pour répartir les queues d'arrondes sur la planche, il y a plein de formules compliquées, mais mon assistant n'y a jamais rien compris. J'utilise donc une méthode beaucoup plus simple qui commence par déterminer la largeur des tenons aux extrémités. Cette largeur est avant tout déterminée par des critères esthétiques, mais faites tout de même attention à ne pas vous retrouver avec des tenons un peu trop étroits qui seraient trop fragiles. Il faut ensuite décider du nombre de queues d'arrondes que l'on veut insérer dans cet espace. Ici, a priori, trois me semblent un bon choix. Je vais donc mesurer la distance entre mes deux traits qui est d'environ 80 mm et la diviser par trois ce qui donne environ 26 mm. Je me munis alors d'un compas que je règle environ à 26 mm qui va correspondre à la mesure approximative entre une queue plus un espace interqueue. Je rapporte ensuite cette mesure depuis ma première marque. et vous voyez que j'arrive d'ici juste derrière le trait et cette distance va correspondre en fait à la distance interqueue et a priori, ça fait quand même un petit peu trop étroit. Alors, bien sûr, cette petite distance va s'agrandir un petit peu du fait des angles de la queue d'arrondes, mais toujours est-il que cette distance-là doit toujours être supérieure aux plus petites vos ciseaux à bois et pas trop petites non plus pour ne pas que les tenons soient trop fragiles, encore une fois. Je vais donc augmenter légèrement l'ouverture de mon compas et refaire un test. Une fois satisfait de cet écartement, je vais marquer les emplacements de cette façon et de l'autre côté, depuis le trait. On voit bien maintenant les espaces qui vont partir. Bon, alors c'est vrai que ça fait pas mal de blabla avant même de sortir la scie, mais je vous assure qu'une bonne préparation et un bon traçage, c'est déjà pratiquement la moitié du travail effectué. En plus, il ne nous reste plus qu'à déterminer l'angle des queues d'aronde. On peut prendre l'angle que l'on souhaite, c'est l'avantage de travailler à la main, mais on évitera bien sûr de prendre une valeur de 90 degrés, sinon ça donne des queues droites. On évitera également de prendre une valeur trop faible, ce qui donnerait des queues d'aronde beaucoup trop évasées, qui seraient trop fragiles. Alors traditionnellement, on prend une valeur d'environ 80 degrés pour les bois tendres et de 83 degrés pour les bois durs, que l'on estime plus à même de résister à l'éventuelle compression qui aurait lieu à cet endroit lors d'une éventuelle traction du côté du tiroir. On retrouve d'ailleurs ces valeurs sur ces petits gabarits qui sont bien pratiques pour tracer sur les deux faces en même temps. Alors ils sont pratiques, mais pas non plus indispensables parce qu'on peut s'en fabriquer ou tout simplement se débrouiller avec une équerre normale et notre équerre ajustable. Vous aurez peut-être remarqué que sur mon gabarit, il n'y a pas marqué 80 degrés mais 1,2.6 ce qui veut dire en fait que pour 1 cm en vertical, on a environ 6 cm à l'horizontale. Ainsi, l'angle qui est ici fait environ 10 degrés, ce qui est l'angle complémentaire des 80 degrés. De même, ici, j'ai 1,2.8 ce qui correspond environ à 83 degrés. Quoi qu'il en soit, le traçage est maintenant terminé. On va pouvoir maintenant passer enfin au siège. Pour ce faire, je vais rajouter un petit peu de lumière pour avoir une bonne vision des choses et descendre ma planche dans la presse pour éviter qu'il y ait trop de vibrations pendant la coupe. A cette occasion, je peux en profiter pour orienter ma planche de cette façon pour avoir les traits bien verticaux et faire toutes mes découpes puis ensuite la pencher de l'autre côté pour faire toutes les autres découpes. En tout cas, l'important n'est pas vraiment de suivre précisément les lignes. C'est pour ça qu'on s'est contenté de les tracer au crayon de papier mais de bien garder la scie perpendiculaire à la planche et on peut pour cela céder du reflet de la planche dans la scie. En effet, vous voyez que dès que la scie n'est plus perpendiculaire à la planche, le reflet n'est plus dans le prolongement de la planche et c'est donc que la position n'est pas bonne. Je positionne donc ma scie du bon côté du trait, c'est-à-dire du côté où il y a la croix ou du côté où le bois va s'en aller. Je mets pour cela de mon pouce et de mon index et je vais soulever environ 90% du poids de la scie pour avoir une entame très douce dans le bois. pendant la coupe, j'essaie de garder la scie bien horizontale et je m'arrête juste avant mon trait et je vérifie également de l'autre côté. On passe ensuite à la queue d'aronde suivante et non pas au trait de coupe suivant de façon à ne pas trop perturber le corps qui s'habitue à cet angle de coupe. On fera ainsi tous les côtés droits des queues d'aronde et ensuite seulement tous les côtés gauches. Bien sûr, on peut commencer par tous les côtés gauches puis ensuite tous les côtés droits. En observant le résultat, on peut voir que je ne suis pas forcément toujours pile sur le trait mais ce n'est absolument pas grave et que par contre toutes mes coupes sont perpendiculaires aux morceaux de bois et donc bien parallèles entre elles. On peut aussi voir une petite éraflure ici due à un petit dérapage de la scie. Absolument pas grave, ça partira au rabotage et de l'autre côté les quelques éraflures éclats dont je parlais tout à l'heure absolument pas grave non plus puisqu'ils seront vers l'intérieur du futur tiroir. Pour la suite du travail qui consiste à enlever le bois entre les queues d'aronde que l'on vient de prédécouper, il y a deux méthodes. Une première rapide mais qui fait intervenir une scie supplémentaire et une seconde beaucoup plus lente qui n'exploite que les ciseaux à bois dont de toute façon on aura besoin par la suite. Je vais vous montrer les deux et ce sera ensuite à vous de décider quelle méthode vous préférez. Pour la première méthode, j'introduis ma scie et j'enlève le plus gros du bois. pour la deuxième je ne fais rien pour l'instant et je vais directement passer aux épaulements. ici encore il y a plusieurs méthodes. La première qui consiste à couper légèrement en retrait du trait et à nettoyer aussi les oeufs à bois ensuite. je vais faire les oeufs à bois et je vais faire les oeufs à bois et je vais faire les oeufs à bois et la seconde qui consiste à couper tout de suite pile sur le trait en cédant de l'astuce du ciseau à bois qui consiste à établir une petite encoche qui va guider notre coupe. Pour cela, j'introduis mon ciseau dans la marque, je fais une petite tape avec la main et j'enlève mon premier copeau. On peut également faire le même travail sur la deuxième face, la face extérieure pour être absolument sûr d'avoir une qualité de coupe parfaite et un petit surplus de guidage. Par contre, de l'autre côté, ce n'est vraiment pas la peine. On approche ensuite la scie et dès les premiers mouvements, elle va se caler d'elle-même contre le mini épaulement que l'on vient de réaliser. On obtient ainsi une coupe quasi parfaite, alors que de l'autre côté, il nous reste encore un petit peu de travail. J'utilise ici la technique du petit chapiteau que j'ai déjà évoqué dans la vidéo sur les ciseaux à bois et je vais donc passer assez vite sur cette partie. Sous-titrage ST' 501 Pour les deux méthodes, on vérifie la qualité de notre coupe. Ici, par exemple, on voit que la surface n'est pas tout à fait plane. Il reste sans doute encore un tout petit peu de bois ici que l'on va s'empresser d'enlever avec un dernier petit coup de ciseaux à bois. Ensuite, je revérifie et j'effectue le même contrôle de l'autre côté. Concernant cet autre côté, vous voyez que j'ai ici un petit peu de bois à enlever car je me suis arrêté un peu avant mon trait. Pour l'enlever, je m'appuie d'abord sur le côté de la queue d'abonde puis sur l'épaulement pour enlever finalement mon copeau. On vérifie une dernière fois la qualité des épaulements avec une équerre. On vérifie la planéité des côtés des queues d'abonde et on va pouvoir passer aux espaces interqueues. Ici encore, j'ai déjà évoqué la technique dans la vidéo sur les ciseaux à bois et je me contenterai donc de vous rappeler qu'il faut d'abord commencer le travail du côté intérieur pour éviter d'avoir des problèmes d'arrachement du côté visé. Pour la méthode avec la scie, ça va assez vite. Pour l'autre méthode, c'est beaucoup plus long. Başacique En tout cas, vous connaissez maintenant les deux techniques et vous pouvez faire un choix impartiel en toute connaissance de cause. Quoi qu'il en soit, il faut maintenant enlever le petit excès de bois que l'on a laissé pour ne pas risquer d'entamer notre ligne d'épaulement. Et c'est pour moi l'occasion d'évoquer une petite astuce qui consiste à incliner très légèrement le ciseau à bois par rapport à la verticale. On va ainsi créer un espace interqueux légèrement pentu et seuls les côtés seront en contact avec le tenon. De cette façon, on évite d'être éventuellement embêté par un excès de bois au milieu mais il ne faut pas exagérer l'angle non plus. Je conseille de ne pas dépasser un degré pour ne pas fragiliser cette partie de l'assemblage. Alors, vous pouvez voir qu'ici, il manque un petit morceau de bois là au milieu et c'est dû au fait que tout à l'heure, lorsque j'enlevais le bois dans ce sens-là, je vais aller un petit peu trop loin et j'ai un peu entamé cet endroit. Ce n'est pas grave du tout, mais ça peut bien sûr être évité. En tout cas, il nous reste dans les deux méthodes à nettoyer les coins des espaces interqueux et c'est ce que l'on va faire maintenant. En appuyant bien fermement le ciseau à bois contre le bord de la queue d'aronde, je vais venir avancer jusqu'à ce que le biseau de mon ciseau à bois dépasse très légèrement de la ligne d'épaulement qui est ici. Enfin, avec un ciseau à bois que je vais faire avancer de biais, je vais nettoyer ce petit coup. Voilà. Et bien voilà, nos queues d'aronde sont enfin terminées. Alors, avec un petit peu d'entraînement, ça va bien sûr beaucoup plus vite. On se dit notamment jusqu'à la ligne horizontale et le nettoyage des espaces interqueux prend alors évidemment beaucoup moins de temps. Quoi qu'il en soit, on est maintenant prêt à passer à l'étape suivante, le traçage des tenons. Pour cela, on met de côté les fausses équerres et autres éventuels gabarits pour plutôt utiliser les queues d'aronde elles-mêmes pour tracer les tenons. On fera bien sûr très attention à l'orientation des planches en observant attentivement les signes d'établissement ou les marquages que l'on a fait tout à l'heure. Et ici, j'ai bien l'extérieur de cette planche vers le haut et l'extérieur de cette planche par ici. Alors, comme vous le voyez, le transfert à main levée est assez délicat à effectuer. C'est pour ça qu'en général, on s'aide de la presse d'établis. On installe notre future façade verticalement. Et une astuce assez répandue consiste à utiliser un rabot et installer la façade de cette façon. En reculant le rabot, on peut ainsi installer nos queues d'aronde avec la face extérieure sur le dessus et réaliser le transfert facilement. On s'aide alors d'un ciseau à bois pour bien aligner les côtés et d'un tranché pour réaliser notre marquage. Pour que cette méthode fonctionne correctement, il faut bien sûr appuyer fermement sur la planche horizontale pour être bien sûr que rien ne bouge pendant le transfert. Pas de problème avec un petit peu d'habitude, mais j'avoue que je me suis déjà fait avoir une ou deux fois et c'est pourquoi j'ai construit ce petit gabarit de transfert. Il est simplement constitué de deux planches bien perpendiculaires entre elles sur lesquelles j'ai fixé deux butées que j'ai ajustées au rabot pour avoir un seul plan ici. L'utilisation est très simple également puisqu'il suffit d'installer la planche verticale de cette façon, de l'immobiliser et on a ainsi tout le loisir d'ajuster correctement la planche supérieure. On n'a aucun problème pour ajuster les côtés et on peut alors se concentrer sur la position de la planche horizontale dans cette direction. Normalement, l'extrémité des queues d'aronde doit arriver puis la fleur de la planche installée verticalement. Ce qui est vraiment très important de vérifier, c'est qu'à cet endroit, là, on a juste un tout petit ray de lumière. On peut alors immobiliser la planche installée horizontalement et commencer le transfert. On met tout de suite des croix là où le bois doit partir. On étend nos lignes verticalement. Et on installe la planche dans la presse verticale pour une deuxième série de découpes. Si l'on a confiance en soi ou que l'on est vraiment expérimenté, on peut scier directement. Sinon, on peut réutiliser la petite astuce de l'encoche au ciseau à bois. Enfin, il peut arriver que les lignes verticales laissées par le trancher ne soient pas suffisamment visibles et on peut alors les renforcer avec un crayon de papier affûté de cette façon sur un papier de verre. D'ailleurs, dans ce cas précis, le trancher n'est peut-être pas l'outil de marquage le plus adapté parce qu'il a tendance à suivre les fils du bois et je vous conseille peut-être même d'utiliser plutôt un crayon de papier dès le départ. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Après avoir appliqué les mêmes techniques que pour les queues d'aronde sur les tenons, on vérifie la planéité de ceux-ci et qu'il n'y a pas de bois qui gêne entre eux. En réutilisant mon trusquin dont je n'ai pas touché le réglage, je vois par exemple qu'ici, il reste un petit peu de bois à enlever et donc un petit coup de ciseau à bois à donner. Et voilà le travail ! Et voici enfin le moment tant attendu et tant redouté de l'assemblage final qui est aussi l'occasion de vous donner une astuce supplémentaire. En effet, on constate généralement qu'il n'est pas forcément très facile d'imbriquer les deux pièces et on risque d'abîmer un petit peu l'extrémité des tenons qui seront visibles. C'est pourquoi on conseille généralement de chanfreiner légèrement l'intérieur des queues d'aronde pour éviter ce problème. On réalise cette opération à main levée et j'insiste encore une fois sur le fait que c'est bien sûr l'intérieur de la planche que l'on effectue ce travail. Il est bien sûr également important de laisser l'extrémité de la queue d'aronde intacte. Il est tout à fait normal que ça coince légèrement et on peut s'aider de quelques coups de maillet pour l'assemblage. Pour taper sur chaque queue d'aronde individuellement, on peut récupérer l'une des chutes de la découpe des tenons et le placer de cette façon. On peut alors entendre le changement de son qui indique que la queue d'aronde est arrivée à bon port. Enfin, on donne un petit coup de rabot pour bien finir tout ça et le résultat est ma foi assez honorable. Bon alors c'est bien joli tout ça, mais comment est-ce que l'on se débrouille lorsque l'assemblage ne se passe pas exactement comme on avait prévu ? Eh bien pour le savoir, j'ai demandé à mon assistant de me réaliser un petit quelque chose et ça va être l'occasion de pouvoir observer pas mal de défauts. Non je rigole, c'est quand même pas si mal que ça. Bon alors le premier souci, c'est que même avec un petit coup de maillet, l'assemblage n'a pas vraiment envie de s'assembler correctement. C'est un problème ultra classique et ça veut tout simplement dire que quelque part dans l'assemblage, il y a un endroit où il y a un petit peu trop de bois. Pour déterminer où exactement, une méthode très répandue, c'est de prendre un petit marteau et de tapoter sur les queues d'aronde. On en identifie alors une ou plusieurs qui sonnent pas tout à fait comme les autres et a priori c'est celle-là qui pose problème. L'ennui c'est que c'est pas toujours flagrant et que de toute façon ça ne nous dit pas de quel côté de la queues d'aronde se situe le problème. C'est pour ça que je préfère la méthode du crayon de papier que je vous présente maintenant. Il suffit de se munir d'un crayon de papier un petit peu gras et de colorier le côté des queues d'aronde. Puis de tenter un assemblage. On l'enfonce jusque là où ça vaudra bien aller puis on le démonte et le crayon de papier sur les queues d'aronde va s'être déposé là où il y a problème. En l'occurrence c'est ce tenon qui semble fautif et on va donc corriger ça avec un petit coup de ciseau à bois. On refait alors une nouvelle tentative et on continue jusqu'à ce que l'assemblage rentre jusqu'au bout. Maintenant que les queues d'aronde rentrent bien jusqu'au bout on se rend malheureusement compte qu'elles sont un petit peu trop longues. On va régler le problème avec un rabot mais ça va réduire d'autant la longueur de cette planche. L'examen de cette face montre que de ce côté là l'assemblage est tout à fait satisfaisant et qu'il y a un très léger défaut ici et là auquel on ne va pas toucher parce qu'ils sont vraiment extrêmement minimes. Par contre si on examine ce côté-ci c'est quand même une autre histoire parce qu'ici notamment on a un gros trou. Pour corriger ce problème on oublie la pâte à bois et on va plutôt se tailler une petite calque que l'on glissera dans l'interstice au moment du collage. Une fois que c'est sec on enlève le surplus avec une scie à raser, un ciseau à bois, un rabot, peu importe et le tour est joué. Alors il faut bien avouer qu'on ne peut pas tout réparer non plus et que parfois il faut recommencer l'assemblage depuis le début. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura un peu démystifié cet assemblage et que vous serez tenté d'essayer. D'ici là n'hésitez pas à poster vos commentaires sur le site et à bientôt sur Copains des copeaux pour les queues d'aronde recouvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...